Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à la présentation des nouveautés de Ark Anywhere 227. La version n'est pas encore sortie au 16 mars, mais je peux vous dire qu'elle va faire très mal. Voilà, donc la vidéo sera divisée en plusieurs parties, elle va faire en facilement 45 minutes en cumulé, vous aurez un euro datage pour les parties qui vous intéressent, voilà c'est comme ça, c'est plus simple. Il y aura peu d'articles de blog qui seront liés à cette vidéo, si c'est le cas, il y aura aussi un descriptif. Donc les principales parties seront, un, montrer la génération de l'image ISO Ark Anywhere 227. Deux, l'installation avec un partitionnement automatisé de Ark Anywhere XFCE, enfin XFCE à la source Ark Anywhere. Et dans le troisième temps, ça sera, et c'est une nouveauté de cette version, l'installation avec un partitionnement personnalisé boot, swap, root, home, d'une Ark Anywhere à la source OpenBox. Voilà, OpenBox à la source Ark Anywhere. Voilà, en gros vous avez trois parties principales, et une partie conclusion. Donc, ne vous inquiétez pas, je couperai par les parties un peu longues. En gros, ça fera 45 minutes, mais on va commencer déjà par vous montrer le site Ark Anywhere. Bon, vous le connaissez, mais vous pouvez le dire dans le descriptif, comme d'habitude, bien sûr. Et voilà, dans le GitHub, dans le GitHub, comme dirait Adrien, n'est-ce pas ? Il y a, la dernière, c'est pas pour me vanter, mais au moins, je prouve que j'apporte quelque chose au lycée libre. Donc, il y a un patch que j'ai rajouté, parce qu'il y a aussi une gestion affinée des comptes utilisateurs, et ça, je vous le montrerai après. Et ça fait quand même pas mal de bien qu'il y a été rajouté. Oui, vous verrez ça après, il y a peut-être une ou deux typos qu'il faudra que je corrige par la suite, mais c'est le principal. Donc, pour cloner, pour créer une image Ark Anywhere, il vous faut, petit 1, une image d'installation Archinux. Comme c'est une Archinux, et que c'est dédié à des utilisateurs qui ont un certain niveau en informatique, et qui n'ont pas envie de masturber leur clavier pendant une demi-heure pour installer la distribution, ça c'est dit. Donc, j'avais précisé aussi dans une vidéo concernant la génération d'images ISO pour Ark Anywhere. Vous ne trouverez rien dans la descriptive. Bref, donc, pour cloner le git, il vous faut d'abord l'ISO d'Archinux, il vous faut l'inti Archiso pour générer l'ISO, et cloner le git. Donc, on fait ça avec un git clone, et comme j'avais déjà fait ça dans mon historique, voilà, voilà, voilà. Donc, on ferme ça. Donc, merci d'aide et sache pour conserver l'historique comme bâche d'ailleurs. Voilà, donc il va me cloner l'ensemble des fichiers. Là, enfin déjà on a la base. Après, il faudrait qu'il récupère directement l'ISO d'Archinux. Héhéhé ! Une personne qui est passionnée d'informatique, c'est de simplifier la tâche. Donc là, on va ouvrir un onglet dans KARA. Voilà, comme on a vu une petite moine d'humour. On va dans Ark Anywhere, et on fait, on va déplacer, on va faire une copie de l'image d'ISO. Voilà. Maintenant, c'est la vidéo, j'ai oublié de vous préciser, maintenant c'est du mono architecture. En clair, que du 64 bits. Si vous avez besoin d'une Ark Anywhere qui fait 32,64, vous avez la version 2.26-1. Je vous mettrais bien l'inscriptif, ne vous inquiétez pas. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. On ferme ça. Et là, il suffit d'aller dans Ark Anywhere. Ark Anywhere, pardon. Et on fait Ark. Ark Anywhere 14. Voilà. Donc il va faire qu'un ISO est généré. Donc là, il va générer l'ISO. Il est à peu près pour 5-10 minutes. Je mets la vidéo en pause. Et je vous rejoins que la génération de l'ISO est terminée. A tout de suite. Voilà, on est de retour. 7 minutes sont passées. Donc là, il va nous demander si on veut vider le cache. Oui, ça ne mange pas de pain, on va vider le cache. Il nous génère les sommes de vérification. Comme ça, on aura toujours les sommes de... Je vais voir si c'est des sommes Sacha 1 ou autre. Qui va rapporter un bug au cas où. Ark Anywhere. Check Sums. Ouais. Sacha 1, c'est pas bien. Donc là, on va fermer ça. Donc, on va comme... Maintenant, on va se créer deux machines virtuelles dans VirtualBox. Alors moi, je les ai déjà créées. Non, je ne les ai pas créées. Donc là, clac. Alors, Ark Anywhere. On va mettre Ark Anywhere 2.7.xfce. Voilà. Et après, je clonerai. Comme c'est une image vide, ça sera très rapide. 128x. Voilà, voilà, voilà. Toc. Ça, vous ne l'avez pas vu. Donc, on va choisir... On va aller dans Ark Anywhere. Et on va prendre l'ISO. Vous voyez qu'il ne fait que 477 mégas. Même plus petite que l'ISO officiel de l'Arginux. Cherchez l'erreur. Donc là, on va changer. On va mettre un double processeur. Crac. Voilà. Je pourrais mettre l'UFI, mais je n'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui. Donc, affichage, je n'ai rien à modifier. Stockage, c'est bon. Son, on va passer en Intel HD Audio par sécurité. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mais c'est bon, je pense. J'ai mis le double processeur. Ok. Donc là, je vais mettre... Je vais faire cloner cette première image pour avoir celle qui va me permettre de me faire la version Open Box à la sauce Ark Anywhere. Voilà. C'est très rapide, comme vous voyez là. On va commencer par notre ami Ark Anywhere XFCE. On est go ! Oui ! Donc, vous voyez, c'est uniquement 64 bits maintenant. On démarre. Dans mes précédents essais, ça a fonctionné. Donc, pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? Coucou, je m'en fie. Allez, couchez, m'en fie. Permets de te voir aujourd'hui. Voilà, nous avons l'installateur. Dans les nouveautés, vous remarquerez que maintenant, il y a une touche 2 qui permet de mettre à jour l'installateur. Bon, comme l'installateur est à jour, on va quand même taper 2 par sécurité. Donc, première option, c'est l'installateur. Deuxième option, c'est la mise à jour. Troisième, le wiki. Quatrième, le test de la connexion Internet. Cinquième, le mise à l'information système. Et sixième, mettre à jour les miroirs. Mais comme ça, ça fait par la suite. Donc, 2. On vérifie. Comme ça, on dit, sur certains d'avoir un installateur à jour. Ce qui est très bien. Ça permet comme ça, comme l'installateur est assez léger, ça permet aussi de vérifier que la connexion est fonctionnelle. Et on lance l'installateur. Donc, on va prendre en français. Je tiens à remercier Bricla Braque de m'avoir donné un coup de main pour la traduction. Oui. Donc là, j'utilise les touches raccourcis clavier style F.fr. Ça fait gagner du temps. Là, il va nous générer une liste de miroirs assez récente. Pardon, excusez, j'ai chopé la crève. Donc là, c'est un peu long. Il teste la connexion. On passe au clavier français. L'histoire, quand même, tranquille. La traduction française. Vous voyez quand même qu'il y a pas mal maintenant. Par exemple, si vous avez besoin d'organisation France-Belgique, vous allez dans Autres Locales, FRBE, et vous avez France-Belgique, par exemple. Donc, Europe, Paris. Boum. Donc là, pour cette partie, je vais faire le partitionnement automatisé. Je ne vais pas me compliquer la tête. X114. Là, je vais mettre 4Go de swap. J'ai l'habitude de mettre 4Go, mais comme c'est l'imaginaire, avec 2Go, normalement, 2Go devrait suffire. Donc, je vais mettre 4Go. Non, je n'ai pas besoin de Gbit. On enregistre. Et là, il va nous partitionner le disque. Ouais ! Par contre, je ne sais pas comment on peut faire pour le dual boot. Il faut souvent passer par un partitionnement personnalisé. Sinon, dommage pour votre Windows. Donc, on va prendre Arch Linux base avec les paquets de développement. Donc, ça va être un noyau 4.10.2, je pense. Donc là, on peut choisir ce qu'on veut. Je vais prendre SDSH pour changer un peu. Mais si vous avez envie d'utiliser Bash, vous pouvez. On va utiliser Grub. Notre-Mank Manager. On va prendre aussi l'applet. Non, merci. Je ne suis pas en multiboot. Mais oui, ça n'aura pas changé grand-chose. Et là, vous voyez, il y a l'option maintenant. Arkanyware classique et Arkanyware openbox. Enfin, la sauce open... Arkanyware. Parce qu'après, vous descendez un peu. Vous avez XFCE4, boot de décrofrage. Ou encore, openbox, boot de décrofrage. Mais là, je vais prendre Arkanyware. Enfin, XFCE à la sauce Arkanyware. Voilà. Je ne vais pas sur un pavé. Je ne vais pas sur un portable. Merci. Oui, tant qu'à faire, c'est mieux. On va prendre l'IDM. Voilà. Donc là, je vais voir combien de temps il m'annonce. Et je vais mettre la vidéo en pause le temps nécessaire. Et maintenant, c'est 5 minutes. Donc, on va dans cette station. Donc, rendez-vous dans 5 minutes. Allez, à toutes. Voilà. Il y a presque terminé. Donc, 5 minutes sont passées. Au moins, ça, c'est respecté. Donc, vous voyez, il est en train de finir de compiler le noyau. Enfin, l'image du noyau. Il n'y a que 306 mégas qui ont été téléchargés. Donc, c'est quand même assez léger. Alors, on va s'attaquer à la fin de l'installation. Et je vais vous montrer justement le panneau d'ajout ou suppression d'utilisateurs. Qui est quand même un outil assez intéressant. Si vous voyez ce petit message d'erreur, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Ça ne change en rien le fonctionnement de la machine par la suite. Ce n'est pas un problème. Voilà. Donc là, il va s'attaquer. Il nous installe le groupe tout seul, comme un grand. Ouais ! J'aime l'informatique quand ça fonctionne, n'est-ce pas ? Donc, il nous génère la bonne traduction. Ouais ! C'est un logiciel, c'est une distribution dite sérieuse. Il faudrait parfois bien en prendre de la graine. Là, il nous configure là. Alors, c'est un petit bug, ça aussi, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas bien grave. Probez que je le rapporte, mais ce n'est rien du tout. C'est bien un message d'alerte. On va mettre le multilibre, oui. Même si ce n'est pas très utile pour moi. Mais je ne suis pas certainement vous dire oui. Ça ne mange pas de pain. Ça peut toujours servir, si vous voulez, par exemple, installer Skype ou Steam. Donc, on va mettre un nom de machine. Le mot de passe pour route. Sans faire le point de frappe. Et c'est là, maintenant, qu'arrive le nouveau panneau. Donc, par défaut, il n'y a qu'un seul utilisateur route. Ce n'est pas bien de se connecter en route. Donc, on crée un nouvel utilisateur. Voilà. Donc, on va modifier le mot de passe. Sans faire le point de frappe, bien sûr. Vous voyez, comme ça, on a qu'il y a des sécurités. On va activer sudo, oui. Donc, là, on peut modifier l'utilisateur. Par exemple, on ne veut pas de ZSH. On va modifier, on va mettre, on va échanger le shell. Donc, on va dire, on va mettre bash. Par contre, il y a un petit bug, là. C'est par contre, il faudrait un petit bug au niveau du terminé. Ce n'est pas bien grave, je le rapporterai. Bref. Ce n'est pas mortel. Donc, on a terminé. On a terminé, comme ça. Et vous voyez, c'est bash. On va rajouter un nouvel utilisateur qui, par contre, lui, n'aura pas de droit administrateur. On va l'appeler comment. Vous avez une idée ? Comment je pourrais appeler l'utilisateur ? Je n'ai pas d'idée, là, d'un seul coup. Si vous avez une idée, je suis preneur. Il ne faut pas être méchant, non plus. Donc, non, je n'aurais une idée, mais non, ce ne sera pas ça. On va pas aller Gaston. Désolé pour aller Gaston, mais je n'allais pas encore prendre un hommage à la gaffe. Comme ça, au moins, accepté. Mon nouveau mot de passe pour Gaston, on va aller mettre Gaston. Comme ça, au moins. Voilà. Non, je ne veux pas qu'il ait le droit d'utilisateur. Et voilà, maintenant, c'est bon. Terminé. On est bon. On va rajouter quelques logiciels. On va rajouter le dépôt. Donc, vous avez vu, maintenant, il y a un modèle pour libre-office pour Dolphin. C'est une nouveauté. Donc, je vais prendre Pac-A-UR et Pac-Mac-A-UR. Si vous préférez la HOURT, vous installez la HOURT. Les choix sont respectés. Ajouter. Audio. Bon, je vais rajouter Audacious. OK. Ensuite, jeu. Non, je ne vais rien rajouter. Graphisme. On va mettre notre ami GIMP. The GIMP, soyons précis. Internet, on va mettre Firefox, Thunderbird, Transmission et X-Shot. OK. Bureau TIC, on va mettre Libre-Office. OK. Terminé. On va le voir. Éditeur de texte, on va rajouter Max. Tiens, il sort de guler un bon coup. OK. Et je vais mettre aussi VIM parce que j'aime bien VIM. Voilà. Allez, on va terminer par les outils systèmes. Donc, on va mettre GIPARTED. Sinon, 80B non plus. PCMAN FM, blablabla. On va rien rajouter. Voilà. Ajouter. Voilà. Et on va se terminer. Et il va nous dire qu'il n'a pas pris pour 4 minutes. 5 minutes. Donc, je remets la vidéo en pause. Et je reviens quand c'est terminé. A tout de suite. Voilà. Donc, 5 minutes plus tard, on peut enfin redémarrer le système. Et vous voyez aussi une option, voir le log d'installation. Ça peut toujours être utile. Donc, 5 minutes sont déroulées. Parce que c'est pour mon ordatage, je le note. Hop. Donc là, on peut voir le log d'installation. Vous avez tout le log pour les personnes qui sont intéressées. Voilà. On redémarre le système. Et là, on va démarrer sur une Arc Anywhere. Enfin, un XFCE à la source Arc Anywhere. On est go. Avec un noyau 4.10.2 de mémoire. On vérifiera ça avec un petit YouName. Et on vérifiera aussi que Gaston a ou pas les droits utilisateurs. Non, là, je vais passer par contre en plein écran. Ce sera plus agréable pour la suite. Donc là, on a les deux comptes utilisateurs. Gaston, il y a le téléphone qui son. Il n'y a jamais personne qui répond. Ah, j'ai dû faire une faute de frappe. Ah, j'ai dû faire une faute de saisie. Excusez. Bon, on va prendre Gaston. Bon, j'ai dû faire une faute de saisie. Je vais modifier le mot de passe de mon compte utilisateur principal à la suite. Voilà. Nous avons la nouvelle présentation de Arc Anywhere. Ah, voilà. Vous avez la nouvelle présentation. Avec, bien sûr, tous les outils. Libre-office, je vous prouve bien, qui est en français. Gaston, il y a le téléphone qui son. Il n'y a jamais personne qui répond. Pan, 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 pan. Donc, comme vous avez fait parfois la remarque Adrien, le Thème d'Arc, c'est parfois un peu arraché de retines, surtout pour le classeur. Et sur ce plan, là, je suis d'accord un peu avec lui. Mais sinon, c'est super sympa. Donc là, même si Gaston n'a pas les droits utilisateurs, là, c'est un Terminal Wake. Donc, on va faire SU. Ah, non, ça va ça. SU-Route. Bien sûr, c'est normal. Donc là, je vais essayer de voir si je peux m'épanouir ça. Tiens, il y a une icône qui manque. Ah, c'est l'ArchWiki. Il y a une icône qui manque pour l'ArchWiki, mais c'est pas super grave. Donc, je rapporterai ce petit bug. Et vous voyez, tout est super bien fait. C'est très agréable. L'ensemble est très agréable de l'utilisation. Donc, nous avons bien sûr Firefox en France-ish. C'est quand même terrible que je lui fasse une faute de frappe pour mon mot de passe. Voilà, donc, le Firefox en français. Firefox 52 en français, comme vous pouvez le constater. Donc là, bien sûr, si je lance l'outil de mise à jour, il n'y a pas de d'accord. Bref, donc là, je vais fermer ça. Je vais fermer la session de Gaston. Je vais voir si je vais me connecter en route avec l'ADM. Il n'y a pas de comptant. Je pense qu'il va refuser. A non l'autoriser. Donc, c'est bon. Je peux changer mon mot de passe. C'est un truc qui n'est pas bien, mais je vais changer le mot de passe de mon utilisateur Fred. Voilà, ça, ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Vous n'allez normalement jamais le faire. Et là, maintenant, je vais me connecter avec mon mot de passe. Ah, sale bête ! Donc, je vais faire autre. Je vais retaper Fred. Mais punaise, il refuse de me connecter ou quoi ? Donc, autre. Je vais me reconnecter en route. Je ne sais, ce n'est pas bien. Je ne sais, ce n'est pas bien du tout, mais j'ai quand même envie de me connecter avec mon mot de passe principal. Alors, password. C'est pas ça que je vais mettre un autre mot de passe complètement différent. Ok, normalement, ça devrait passer. À moins que ce soit un bug de notre ami LightDM. Ce n'est pas étonnant. Vous avez vu, vous pouvez créer des comptes utilisateurs, bien sûr, et les supprimer au cas où. Ah, mais ça, le T. Bon, d'accord, j'ai compris. Un petit bug quelque part. Donc, je vais détruire le compte Fred, le recréer. Désolé pour les manipulations, mais c'est un peu débile. Donc, là, on va faire userdel red. Alors, useradd-m-g-will-s-bin-sh red. Ah, d'accord. Il ne m'a pas rentrément passé tout. D'accord, c'est pas bien ce que je vais faire aussi, mais là, il n'y a pas d'autre choix. Et zut. Voilà. Voilà. C'est pas bien. Voilà. Allez, là, du direct. Voilà. Donc, normalement, cette fois-ci, ça devrait être bon. Mais peut-être qu'il n'y aura pas le même environnement. Je ne sais pas. Ah, c'est bon. Mais je n'ai pas compris pourquoi le mot de passe n'était pas passé. Mais voilà, maintenant, vous avez l'environnement avec des droits. Oui, normalement. Si je ne me suis pas gouré. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais lancer notre ami PAMAC AUR. Voilà, donc, je vais activer préférences. Clac. Vous savez, AUR, clac. Donc, vous voyez, il n'y a aucun paquet pour sur AUR. Orphelin. Étranger. En attente. Et là, je peux rajouter n'importe quel outil. On va mettre, je ne sais pas, un truc qui est déjà installé. Ah, oui, mais je voulais vous montrer IMAX. Donc, accessoires. Donc, IMAX, il est où ? Et bien, maintenant, NUIMAX. Mais aussi, on va rajouter MPV. Tiens. Appliquer. Valider. Et je vais vous prouver que le compte Gaston ne peut pas ajouter mon logiciel. Donc, là, MPV est installé, maintenant, dans Multimédia. Et maintenant, si je me déconnecte et que je me connecte en Gaston. Donc, je vais prendre Gaston. Que je lance l'outil. Voilà, c'est bon. Si je veux, par exemple, rajouter, moi, je ne sais pas, BLC, par exemple. Tac. Je vais appliquer. Si je mets mon mot de passe. Si je mets mon mot de passe route. Ah, oui, ça passe. Autant pour moi. Autant pour moi, mais bon, mais. Je ne me suis pas aperçu. Mais sur ce utilisateur, il ne connaît pas le mot de passe route. Il sera coincé, oui. Donc, bon. C'est un peu les aléas du direct. Mais vous voyez au moins que ça fonctionne. Donc, là, aléas du direct. Mais je suppose, maintenant, que BLC peut être lançable. On a nos petits systèmes en Multimédia. Hop, on a BLC. Donc, c'est vrai qu'ils utilisent le mot de passe route. Je ne sais pas qu'ils utilisent le mot de passe. Ah, mais je sais, il y a un outil qui utilise le mot de passe sudo. Ce n'est pas KUR. Donc, on va essayer de faire KUR-S, Y, Y. Donc, j'ai un STON. Voilà. Comme il n'est pas dans V-Sudo. Donc, là, c'est un petit paire Mac qui est un peu plus sécurisé. Mais voilà. Ça, c'est bon. Ouais, pour le faire, c'est ce qui fonctionne, ça fait plaisir. Donc, là, on va fermer la session. Voilà, on va l'éteindre. Donc, désolé pour aller du direct. Je ne sais pas pourquoi le mot de passe... Parce que j'ai fait une faute de saisie dans une tentative par rapport à mon mot de passe utilisateur. Voilà. Donc, là, on va passer maintenant à notre ami Arkanyware Openbox. On est go. Enfin, Openbox à l'assence Arkanyware. Vous allez à la vie. Donc, je fais tout qui n'était pas bien, mais c'est aussi quand même dépatouillé de tout ça. Et vous avez vu comment ça débrouille. Donc, là, on va mettre comme ça. On va taper 2 pour mettre un jour Arkanyware au cas où il y a une modification. Mais je ne pense pas qu'il y en a eu depuis la petite demi-heure où j'ai lancé la vidéo. Voilà, voilà, voilà. Donc, là, on va lancer l'installation. C'est la même chose, donc je vais accélérer assez rapidement. Pensez, oui. Hop, ça, baisse. Pense. Pense. Et là, je vais changer un peu les plaisirs. Là, cette fois-ci, je vais mettre un noyau LTS. On va rigoler un peu. On va voir un peu les plaisirs. Un noyau LTS, un noyau LTS. Comme ça, ça vous montre un peu tout ce qui existe. Donc, FR. Bien sûr, comme je vais préciser précédemment, si vous avez besoin d'une autre localisation, comme le français belge, le français qui sont bonjour, le français canadien, vous avez autre local, et boum, vous avez pu choisir. Donc là, je vais prendre FRFR. Voilà. Donc, Europe, Paris, en fonction d'entreviseur horaire, et partitionnement manuel. Donc là, on va modifier. Modifier. Donc, nouvelle, on va mettre 512 mégas pour le boot. Ensuite, on va créer une partoche de... Normalement, il faudrait 2 gigas minimum, mais je vais remettre 4 par habitude pour le swap. Tiens, ça fait longtemps que mon téléphone portable, c'était pas excité. 20 gigas pour la partition root. Et le reste pour la partition home. Et on enregistre. On quitte. Donc, on va commencer par la partition root. Donc, 20 gigas. Il peut se bien créer en premier. Donc, oui. En extendé de 4. Enregistrer. Ensuite, on va s'occuper de la partition swap. Voilà. Les partitions boot et home. En extendé de 2. On va mettre en extendé de 4. Mais je vais en extendé de 2 par habitude. Les habitudes deviennent une seconde nature, comme on dit souvent. Et là, la partoche, qui sera la partoche home en extendé de 4. Tout le format que vous avez envie de mettre. J'utilise extendé de par habitude. Ah, il ne propose pas, il ne s'est pas facile. Je ne l'ai même pas remarqué. Et on enregistre. Terminé. Et on applique. Donc, là, je vais prendre le noyau de développement. Enfin, le noyau de développement LTS avec les paquets de développement. Je vais conserver ZDSH. Grub. Network Manager, oui. Oui. Non. Oui. Oui. Et je vais prendre Ark Anywhere Openbox. OK. Non, je ne suis pas sur le portable. Donc, je vais garder la IDM. Tant qu'à faire. Donc, il nous annonce. Cinq minutes. Donc, il est 11h02. Je lance l'installation. Et on va regarder le premier temps. Mais à tout de suite. Voilà, on est de retour. Il est 11h07, 11h08. Donc, on va dire 6 minutes sont déroulées. Voilà. Donc, comme je l'avais précisé, vous avez pu voir un petit message d'erreur qui n'est strictement indolore. Je ne suis pas revenu dessus, mais je suis en train de faire le redatage. Donc, vous aurez pu voir peut-être un message d'erreur complètement indolore. Ce n'est pas un problème. Oui, on va activer. Oui. Et là, je vais changer un peu la Logitech. Donc, on va mettre Fredo Harkiniware Openbox. Voilà. Probé. En faisant gaffe, cette fois-ci, de ne pas faire de fautes dans le mot de passe. Donc, comme précédemment, on va créer un nouvel utilisateur. Donc, je ne vais pas reparler, mais vous avez vu que c'est quand même très pratique. Oui. Donc là, après, on peut modifier l'utilisateur. Par exemple, on peut le supprimer, changer les privilèges. Donc, un peu plus haut de la vidéo, j'avais créé un compte secondaire. Mais là, je ne vais pas le recommencer. Oh, je vais créer un compte secondaire. Alors, on crée Gaston. Espérons que cette fois-ci, il n'y ait pas de mot de passe qui va bien. Et, par contre, je ne vous donne pas de privilèges administrateurs. Voilà. Terminé. Oui. Donc, on va activer Harkiniware. Clac. Clac. Donc, si vous voulez activer Yaourt, vous activez Yaourt. Et là, je vais aller changer un peu la Logitech. Comme c'est un environnement léger, on va rester dans du léger. Ouais. Audio. Poum, 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 poum. Rien en réacteur audio. On va garder Audacious. Ok. Un jeu, on ne veut rien dans les jeux. Dans les graphismes, poum, 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 on va mettre Pinta, qui doit être assez léger. On va mettre FEH. Voilà. Ok. Ensuite, on va rajouter Internet. On va mettre du léger. Tiens. On va voir un peu les plaisirs, on va mettre Opera. Pour voir un peu les plaisirs. Ok. Ensuite, Multimédia, on va mettre MPV. Si vous voulez rajouter les codecs de Multimédia, vous pouvez. C'est pas le Strayer Accorder. C'est une player. Totem, VLC. Ok. Donc, je vais juste rajouter MPV. Ajouter. Bureautique, on veut du léger. On va prendre du léger. Abwork, du numérique. Boum. Allez. J'ai l'amener au profil auparavant. Variant les plaisirs. Et, Terminal, donc, on va mettre XSE4 Terminal. Je ne sais pas si j'ai pas installé. Donc, on va mettre, pom, 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 celui-là. Ok. Et pour terminer, dans les éditeurs de texte, on va rajouter IMAX. VIM. Histoire quand même d'être un peu geek. Les outils système, on va mettre, pom, 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 pom. On va rien rajouter. Voilà. On va rester léger. Même si après, on peut, avec Permac, rajouter des trucs. Terminé. Donc, là, ça prend à peu près 3 minutes. Vous voyez ce que j'ai demandé ? 4 minutes. Donc, là, je peux laisser. J'aurais pu mettre un peu en pause, mais là, j'en ai marre de faire des eurodatages. Donc, là, ce sera le dernier morceau en un seul morceau. Et puis, ça vous permet de voir à peu près le fonctionnement de l'installation jusqu'au bout. Donc, j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de problème de mot de passe comme pour ma session XFCE. Pour avoir compris pourquoi, d'ailleurs. Il peut être un bug d'installateur. Si c'est un bug d'installateur, je le rapporterai. Si ce n'est pas un bug d'installateur, mais c'est un bug de ma part, ce n'est pas la peine. Mais c'est vrai que si vous êtes un mono-utilisateur, vous n'aurerez sûrement pas de bug de connexion à ce style. Donc, on pense à cet insta genre de mes petits messages, n'est-ce pas. Sous-titrage ST' 501 Là, j'ai installé parquet. Voilà, donc c'est assez rapide. Là, comme j'avais précisé un peu plus haut, vous pouvez voir le log d'installation avec tout ce qui est installé. Voilà, donc on va redémarrer le système, mais cette fois-ci, je n'ai pas de problème de connexion. À moins que ce fût un bug de l'IDM. Si c'est un bug de l'IDM, je saurai rapidement le corriger. En écho. Et là, par contre, je démarre sur un noyau Linux LTS. Pour vous riez un peu les plaisirs. Je crois que c'est un 4.9.14 ou 15. Pour que je fasse un petit YouName pour savoir. Et je passe en plein écran. Donc, allez, on croise les doigts pour voir. Ah, mais c'est bon, c'était une faute de forme de ma part dans la première partie de la vidéo. Un peu plus beau que dans la vidéo. Voilà, donc, c'est vrai, ça ressemble un peu à la présentation de Arkanyware XFCE. Mais si vous regardez, c'est quand même plus léger. Ce n'est pas la même chose. Sur le fichier, je pense que c'est une art. C'est toujours une art, oui. Je pensais qu'ils auraient mis PCman FM, mais bon. Donc, alors, Openbox, vous voyez, Openbox, c'est très bien. C'est un Openbox, c'est captivisé, on pourrait dire ça comme ça. AbbeyWorld. Très lourd au démarrage, n'est-ce pas ? Oh là ! Il y a un petit problème de la fichure graphique. Donc, le YouName. C'est un noyau 4.9.14 LTS. P1Mac, je ne sais pas si c'est P1Mac installé ou pas. Ouais, ajouter, supprimer. Bon. Apparemment, il n'y a pas la tray icon. C'est pas grave. Je pense être le panneau Tint 2, ça. Non, c'est un panneau XFCE. Bon. Ils n'ont pas mis l'icône notification. Donc, on va voir pour le noyau 4.9.14 LTS. Enfin, le noyau 4.9.14 LTS. Donc, si on remonte en haut de la liste, ça sera mieux. Non, c'est pas ça que je vais faire. Donc, on va mettre. Voilà, ça va moins. Donc, le noyau officiel, c'est un 4.10.2. Vous l'avez ici. Pour le noyau court terme. Sinon, il y a une accessibilité, vous voyez. Un drop-down terminal. C'est un quick. Non, c'est que c'est celui 4. Bon. Autant pour moi. Donc, ils ont vraiment tweaked ensemble. La mémoire vive doit être énormément mangé. Je ne veux pas avoir la taille de mémoire vive consommée, mais ça ne doit pas être énorme. Si on fait free-m. Voilà, vous avez le wiki d'Archinox en ligne. Donc, si on fait free-m. Vous avez 206 mégas à manger. Quelle gourmandise. Oui, on va voir ce que donne notre ami Opéra aussi, tant qu'on y est. Ça fait une tant d'intérêt que je n'ai pas lancé Opéra, donc je ne sais pas à quoi il ressemble. Enfin, je ne sais plus à quoi il ressemble. Voilà, donc on va voir Opéra en français. Voilà. Pour les fans d'Opéra, pourquoi pas. Je n'en suis pas, mais ça, les coups, les douleurs, ça ne se discute pas. Donc, je vais me déconnecter et passer en session Gaston. Pour voir, bien sûr, si, par exemple, on peut tenter d'installer un logiciel en ligne de commande, fonctionne ou pas. Normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Étant donné qu'il n'a pas les droits super utilisateurs. Enfin, les droits temporaires à l'accès super utilisateurs. Ah, c'est pas mal ça. Donc là, on va faire, je ne sais pas, PAKUR-SVC, par exemple. Donc, je vais la ST1. Voilà, tu ne peux pas, pas le droit. Paf, soit les droits. Le fond d'écran est super sympa. Je sens que celui-là, je vais le pirater, entre guillemets. Bon, bien sûr, vous avez vu, il n'y a pas mal d'environnement qu'on peut rajouter. On va éteindre. Donc, pour conclure, modulo le problème que j'ai eu au moment de l'installation, enfin, au moment pour me connecter avec Arkanyware, enfin, exceptionnel à l'association Arkanyware, sûrement une faute de frappe de ma part. L'ensemble est très agréable d'emploi. Le panneau d'ajout de suppression d'utilisateurs est un petit bijou, même si il y a deux trucs même pas mal complexes à mettre en place. Le nombre d'environnements qui est disponible est énorme. On a Arkanyware, enfin, XFCE et Openbox, on a Arkanyware. On a Gnome, Maté, XFCE, Cinnamon, Openbox, XFCE. Je vous ai ajouté peut-être, vous avez facilement une douzaine, on va pas dire plus d'environnements disponibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour la partie XFCE où j'ai un peu galéré et j'ai fait des trucs qui ne sont pas bien du tout. Et là, je vais me faire taper sur les doigts. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage FR ?